Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex Bourse du lundi 9 septembre 2013. On se connecte comme d'habitude en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec Romain Dobry. Bonjour Romain. Bonjour Agathe. Alors la Bourse de Paris affiche un léger repli dans les premiers échanges ce matin. À quoi peut-on s'attendre dans le courant de la journée ? Eh bien un marché toujours bien hésitant malgré les bonnes nouvelles qui nous sont venues d'Asie ce week-end et cette nuit puisque Tokyo a pris 2,5% notamment grâce à son obtention des JO qui est plutôt une bonne nouvelle pour le pays mais surtout avec un PIB au deuxième trimestre qui était en hausse supérieure aux attentes de plus 0,9% contre 0,6%. Donc c'est effectivement positif. Et puis Shanghai qui a pris plus de 3% cette nuit grâce à un excédent commercial en hausse et supérieure aux attentes de 8,5%. Et puis il y a des exportations en hausse de 7,2%. Donc voilà pour ce qui est de l'Asie, ça c'était plutôt favorable. En revanche, l'inquiétude et le doute reviendraient plutôt toujours des mêmes sujets aux Etats-Unis. En revanche, pour la zone euro, et je précise d'ailleurs pour les mêmes sujets, bien entendu, c'est la réunion de la Fed, l'emploi et la situation du QE3, mais on y reviendra. Pour ce qui est de la zone euro, en revanche, le Portugal annonce un retour à la croissance, plus 1,1% au deuxième trimestre. La Grèce annonce aussi une croissance positive du PIB au courant 2014. Et puis l'Espagne aussi, donc les efforts payent et ça c'est plutôt favorable pour l'Europe. Donc ce qui plombe un peu le marché et ce qui met un doute, on l'a vu vendredi par exemple, dès qu'une nouvelle tend un peu le marché, les réactions sont assez vives à la baisse. Et puis on peut dire aussi que du côté de l'Italie, les sénateurs doivent se réunir pour savoir si Berlusconi est rééligible et donc on risque de faire vaciller le gouvernement qui est déjà un peu sensible ces derniers temps. Donc voilà pourquoi on perd 0,40% environ ce matin pour l'instant. Un mot maintenant sur les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors la tendance restera positive au-dessus de 3 960 points. Le gros pivot c'est 4 015 voire 4 05, ça c'est la zone vraiment à maintenir si on veut rester dans le vert, reconquérir le vert. Derrière il faudrait franchir 4 042 pour aller rejoindre 4 073, 4 083 points. Et puis derrière pourquoi pas aller chercher 4 117 points en haut qui serait une bonne cible. A contrario on pourrait revenir rapidement sur 3 920 points. Alors les valeurs qui sont à la une aujourd'hui, elles sont assez nombreuses. Vivendi, LVMH, TF1, Bouygues. Alors qu'est-ce qui a su attirer votre attention ? Pour ce qui est de LVMH par exemple, c'est Hexan qui est passé à l'achat sur le titre, plus la vente de sa participation de Hermès, ce qui fait que le titre se porte bien. TF1 pour TF1, c'est City qui est passé à l'achat sur le groupe. Bouygues en revanche, elle est pénalisée par la Société Générale qui passe à la vente. Mais celle qui a le plus retenu mon attention ce matin, c'est Vivendi, puisqu'on parle de succession. Apparemment l'arrivée de Bolloré à la succession est bien accueillie par le marché. Vivendi c'est un peu la belle endormie, on le répète, mais c'est le cas. Donc elle prend 2% parce qu'elle n'a pas beaucoup performé depuis ces derniers temps. Moins 1,5% depuis le 1er janvier, plus 7% sur un an. Donc pas beaucoup d'évolution pour une société qui se porte quand même bien mais qui est assez endettée. Alors on se dit que l'arrivée de Bolloré, qui propose même de prendre la direction opérationnelle, pourrait faire bouger les choses, désaccord avec Jean-René Fourtout. L'idée c'est que lui voudrait, enfin Bolloré aimerait se concentrer sur le contenu et puis vendre SFR probablement, qui manque un peu de taille critique. Donc voilà, les gros dossiers de Vivendi, c'est la vente, la session de Maroc Télécom pour 4,2 milliards d'euros, Vivendi en possède 53%. La session qui est en cours, qui est quasiment assurée d'Activision, pour 1,3 milliard de dollars cette fois-ci, là elle en possède 85%, pour alléger une dette de 13,4 milliards d'euros. Donc les sessions feraient du bien au groupe. Et puis on peut rappeler toujours que GVT, le leader brésilien de la téléphonie mobile, qui est une des belles acquisitions de Vivendi, et qui fait qu'il y a de beaux dossiers. Et voilà, donc le marché semble apprécier ces nouvelles pour l'instant. On termine maintenant avec les États-Unis. Alors vous en parliez tout à l'heure, des inquiétudes persistent, et notamment selon une possible intervention en Syrie, et aussi la réunion de la Fed qui est la semaine prochaine, je crois. Alors à quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi de Wall Street ? Alors pour l'instant, on a des futurs qui sont en hausse, 0,45% sur le futur Nasdaq et 0,30% sur le futur Standard & Poor's. Donc un marché plutôt en hausse, mais effectivement un marché tendu, nerveux. C'est toujours les mêmes sujets. La Fed, effectivement les réunions auront lieu les 17 et 18 septembre prochains. Donc plus d'informations le 18 au soir réellement. Toujours la question de savoir quand on va réduire le QE3. Les statistiques du chômage de vendredi étaient assez moyennes, puisqu'il est toujours de 7,3%, alors que l'objectif à maintenir sur plusieurs sessions, c'est 6,5% de taux de chômage. Et puis il faudrait qu'il y ait moins de 200 000 inscriptions. On a été à moins de 200 000 inscriptions, il y en avait 169 000 vendredi. Et puis il y a toujours le vote de la Syrie, qui doit avoir lieu mercredi par la Chambre des représentants. Est-ce que les États-Unis vont intervenir ? Et si oui, dans quel temps et quelle proportion ? Donc évidemment ça tend le marché. Pour le reste, pas beaucoup de statistiques cette semaine, puisque ce sont les ventes de détails vendredi uniquement qui seront les statistiques les principales de la semaine. Sinon pas grand-grand-chose à venir. Donc voilà, on marche un peu en hésitation pour l'instant. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. Au revoir. Merci beaucoup Agathe. Bonne journée, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501